bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pas à pas ongles en gel un jour une technique micro billes et strass donc dans cette vidéo on va voir comment comment vous pouvez faire pour pour sceller vos strass de façon quand même assez solide alors je vous cache pas qu'il ya des super colle pour tenir les strass mais il ya quand même des fois des petits strass qui peuvent sauter en fonction de l'application de la colle si vous n'êtes pas très sûr de vous au niveau de la tenue des strass ça peut être vraiment très intéressant de les entourer de micro billes parce que lorsque vous les entourez de micro billes elles sont vraiment certis et là il n'y a plus aucun problème donc tout d'abord je vais commencer ma capsule avec une première couche de gel couleur que je vais catalyser puis ensuite j'applique une seconde couche de gel couleur ici ça va pouvoir changer donc c'est à dire que si vous faites un vernis permanent ou un gainage vous allez procéder comme je suis en train de vous montrer là actuellement une fois que vous avez catalysé la deuxième couche vous venez appliquer une couche de gel de construction sur la partie vous allez vouloir céder les strass si jamais vous faites une reconstruction donc le complète vous allez faire votre mise en forme définitive passer un coup de bloc blanc pour enlever les traces de ligne et c'est dépoussiérez et c'est à ce moment là que vous allez venir déposer votre couche de gel de construction pour venir déposer vos strass donc vous avez plusieurs solutions soit vous travaillez suffisamment rapidement vous déposer vos strass et vous enchaînez avec la mise en place des micro billes soit c'est encore un petit peu difficile pour vous et vous n'hésitez pas à catalyser en fait entre les deux étapes vous posez vos strass vous catalyser et ensuite vous venez déposer vos micro billes je prends un gel de finition sans résidu que je mets sur un petit chablon parce que en fait je vais tremper mon pinceau de détail dans le gel de finition sans résidu pour pouvoir attraper mes micro billes et c'est également ce procédé qui va vraiment permettre à toutes les micro billes de se sceller les unes aux autres et également de sceller le strass avec ce procédé je peux vous assurer que vraiment vos clientes elles vont garder vos strass pendant trois quatre cinq semaines sans aucun problème donc n'hésitez pas à le proposer le plus souvent possible parce que c'est vrai que lorsque vous avez des clientes qui reviennent avec la moitié des strass ben forcément elles ont envie de tous les arracher du coup elles abîment la pose et et puis bon ben même pour vous c'est embêtant aussi surtout si si c'est des strass svaroski je pense que la cliente quand elle a payé son strass quelques euros elle aimerait qu'ils tiennent donc faites très attention à la prestation que vous proposez après vous pouvez très bien sertir vos strass de la même façon enfin sans les micro billes en prenant un petit pinceau de détails avant de venir poser votre finition sans résidu vous n'hésitez pas à venir déposer autour des strass un petit peu de gel de construction ou bien alors un peu de gel de finition sans résidu c'est quand même mieux pour poser les strass d'utiliser du du gel de sans résidu donc voilà donc surtout pour cette étape c'est quand même assez long déposer les micro billes surtout si vous souhaitez que qu'elle soit vraiment placé un endroit bien précis et pas autrement ne prenez pas un pinceau trop fin parce que vous allez vous embêter si il faut quand même que les poils du pinceau se tiennent et voilà une fois que j'ai défini de poser mes strass je vais prendre je vais catalyser mes strass là entre eux et ensuite je vais finir en prenant mon gel de finition avec sans résidu pardon je viens déposer une couche je m'approche le plus près possible vous faites attention de ne pas faire d'épaisseur au niveau des micro billes voilà je vais catalyser j'espère que cette vidéo vous a plu à demain je vais t'en aller Sous-titrage ST' 501